Deuxième chronique, la dame en vert. Deuxième chronique, la dame en vert, oui, bonjour, bonjour à tous. Alors je dis bien que, exceptionnellement Imane, on la retrouve aujourd'hui. Imane, alors on pourra, c'est parti pour le générique Imane. Alors aujourd'hui, on va parler de comment surmonter les épreuves de la vie. C'est un gros programme, je pense que c'est vraiment une thématique qui est intéressante. Parce que c'est vrai qu'on peut être soumis, qu'on le veuille ou non, à des difficultés qui tombent un peu comme ça. Et souvent on se sent impuissant, victime des situations. Et on ne sait pas comment réagir parce que ça a l'air tellement lourd que c'est insurmontable. Et en fait, il y a une capacité qu'on peut développer qui est la résilience. C'est la capacité justement à surmonter ces difficultés et à les voir de façon différente, d'avoir une perception différente de ces situations-là. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est vraiment la capacité de faire face à l'adversité, de se relever après une difficulté, une épreuve. Et en fait, c'est un concept qui n'est pas forcément récent, mais qui a été vraiment mis en lumière dans les années 70 par Boris Cyrulnik, je le dirais bien, qui est un neuropsychiatre et psychothérapeute et qui a mis en lumière ce concept un peu issu de sa vie personnelle parce qu'il a subi des camps de concentration. C'est un juif et donc il a un peu développé ce concept par la force des choses, on va dire, justement. Et donc cette capacité de rebondir, de faire face et de pouvoir passer, de développer une force intérieure, c'est vraiment une capacité, une compétence qui se développe avec le temps. Et on va voir un peu quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place par rapport à ça aujourd'hui. Alors, la résilience, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Ça va être aussi beaucoup lié à la sécurité intérieure qu'on a eue en tant qu'enfant parce que quand on vit dans un environnement qui est à peu près affectueux et sain, c'est plus facile de pouvoir réagir, rebondir et d'avoir des ressources déjà intégrées, comme si on vient déjà avec un programme déjà tout fait, pour pouvoir réagir aux difficultés de la vie, que ce soit cancer, échec, personnel, chômage ou autre. En fait, c'est vraiment des choses qui sont, je veux dire, que tout le monde peut avoir dans sa vie et on ne choisit pas forcément. Et donc, ça permet de réguler en fait ses émotions, d'avoir cette sécurité déjà à l'intérieur, déjà tout petit, pour pouvoir avoir des pensées positives, un mindset qui me permet d'aller de l'avant et de ne pas rester dans cette position d'attente, de dire « ça m'est arrivé à moi ». Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? C'est sortir de « pourquoi ça m'est arrivé à moi » et aller vers « qu'est-ce que ça m'apporte en fait ? » Qu'est-ce que je peux sortir de positif de cette situation ? Et c'est vrai que la résilience se développe après une période de deuil. Alors, on va voir la différence des… qu'est-ce que c'est la différence du deuil et de la résilience. La résilience, c'est un processus qui va s'acquérir, donc qui va permettre à la personne de s'adapter, alors que le deuil, c'est un phénomène émotionnel, donc c'est une réaction, voilà, deuil. Il y a plusieurs étapes, on pourra revenir sur le sujet parce que ça a encore une grosse thématique. C'est un processus émotionnel qui peut être douloureux, le deuil, alors que la résilience, c'est comme un processus de développement personnel. On va dire « je vais réussir à partir de ce point A pour aller vers un point B », donc on est vraiment dans du coaching, vraiment, parce qu'on va se servir de la situation pour voir avec des angles différents, pour me permettre de rebondir sur quelque chose de positif pour moi, en fait. Alors que le deuil nécessite un processus de guérison, la résilience, elle va permettre vraiment d'aller vers une acquisition de compétences, voilà. Et le deuil peut être personnel alors que la résilience peut être communautaire, ça peut être tout un pays, on passe une crise, on a eu des barrages par exemple, on a trouvé des moyens de contourner les choses ou de trouver des solutions communes qui permettent d'avancer vers autre chose, en fait. Donc la résilience n'est pas forcément l'opposé du deuil, c'est comme faisant part, c'est un peu deux concepts qui sont parallèles et qui peuvent s'entrecroiser, en fait. C'est ça l'idée. Ah donc, on peut se demander quelles sont les étapes du coup pour développer sa résilience. On va voir les images en même temps. Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, reconnaître ses émotions et les accepter parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire comme si ça n'existe pas. Donc, décider que le stress, ce n'est pas forcément quelque chose qui va m'empêcher de faire des choses, mais c'est un signal d'alarme de peut-être que comme je suis stressée, cette situation-là, il revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est peut-être le signe qu'il faut que je fasse quelque chose pour que ça change, en fait, que le stress est là pour me donner une information. Donc, les émotions sont là pour ça, pour me donner un signal que quelque chose ne fonctionne pas avec ce que je veux, avec la façon dont j'ai envie que les choses soient, que mon environnement proche, la façon d'être, etc. Donc, les émotions sont vraiment à notre service. Ça va être avoir un mindset qui va me permettre justement de ne pas rester constamment en frise, comme on dit, de ne pas bouger, en fait, c'est vraiment d'aller vers qu'est-ce que cet événement-là m'apporte ? Est-ce que dans 10 ans, j'aurai le même regard sur la situation ? Ou peut-être que quand je me pose la question de dans 10 ans, comment ça va être ? Peut-être que ce sera l'événement qui m'a permis de monter mon entreprise, d'avoir une autre famille, de se projeter sur quelque chose de plus positif. Donc, d'avoir cet état d'esprit positif qui me permet de voir les choses différemment, de chercher un sens et un but à la situation qui est actuellement, me semble problématique et vraiment noire, etc. Peut-être que c'est le truc qui va me permettre de shifter, en fait, ma vie et de changer quelque chose en moi qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. – Je note quand même, Imane, que dans la résilience, il y a beaucoup le fait de cultiver une attitude positive. – Oui, c'est très important, ça, c'est vraiment la base, parce que sinon, ça veut dire qu'on reste dans sa noirceur, on est dans des ruminations qui sont, au contraire, vont aller vers la dépression, vers l'anxiété, vers… Il y a des gens qui se suicident pour ça, en vrai. Donc, c'est aussi de trouver la force. Alors, si on ne l'a pas suffisamment en soi, c'est d'avoir un environnement qui porte ou avoir un accompagnant qui te permet de changer ton regard sur la situation. Et c'est ça qu'un professionnel thérapeute est là aussi pour ça, c'est pour aider à aller regarder les angles, d'autres angles de vue et d'autres perceptions et de se dire que tout n'est pas noir dans une situation, c'est pas noir. Et ça permet justement d'accepter, de comprendre la situation, parce qu'en restant juste, comme je disais, en frise, ça ne permet pas d'avancer. Alors que si je mets des actions en place, si je mets même un petit pas, ça me permet de voir les choses peut-être différemment, d'accepter de ne pas tout contrôler et de prendre vraiment la main sur ce que je peux concrètement, matériellement, agir dessus. En fait, je ne vais pas penser à forcément ce qui se passe dans la tête des autres, mais moi, je peux contrôler un certain nombre de choses, je peux changer à mon niveau un certain nombre de choses. Et peut-être que ça, ces petites actions que je vais mettre en place, ça va permettre de, comme un prisme en fait, de regarder sous une autre petite fenêtre, c'est comme un caléidoscope, un peu, c'est comme si on regarde un peu les images à travers un filtre, peut-être que là, c'est un peu plus rouge, alors que là, tout à l'heure, c'était jaune. Enfin, voilà, c'est vraiment essayer de trouver, avec beaucoup de patience et de bienveillance envers soi, des solutions, de tester des solutions aussi, parce que cette solution-là n'est pas bonne. Peut-être que ce n'est pas la meilleure façon d'agir, qu'il y a un test ou un réajustement à faire sur, je ne sais pas, si, par exemple, c'est par rapport à mon travail que j'ai un échec, si je fais une formation, cette formation-là ne me permet pas d'avoir tel job, j'ai quand même appris des choses avec cette formation, je peux peut-être m'en servir pour faire autre chose, et cette autre chose, ce sera peut-être créer une entreprise, je dis ça comme ça, mais j'ai acquis d'expérience, en fait. J'ai acquis une expérience d'une formation, et ça me permet de rebondir, c'est ça, en fait. La résilience, c'est trouver en soi et dans l'environnement des choses qui me permettent d'aller plus loin, peut-être différent, parce que ce n'est pas forcément le plan que j'avais de départ, mais ça me permet d'avancer vers une résolution de problème, en tout cas. Et donc, d'avoir cette vision de qu'est-ce que je veux, c'est hyper important, je veux être bien, a priori, tout le monde veut être bien. C'est un peu le but d'avoir vraiment un plein épanouissement, donc de trouver les portes, d'ouvrir les portes. Voilà, c'est la première, c'est d'ouvrir, de ne pas rester juste devant la porte, mais de l'ouvrir, quelle que soit la porte. Juste une dernière question, comment agit le coach à ce moment-là ? Le coach, comme je le disais, en fait, ça va justement permettre de déblayer un peu toute cette noirceur qu'on peut avoir dans la tête, de se dire, mon Dieu, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, voilà. C'est dépasser ce premier état d'esprit pour justement dire qu'il y a plein de portes. Alors, il y a des portes que tu n'avais pas vues, peut-être, on peut aller vers celles-là. Et même si ce n'est pas celles-là, on continue jusqu'à, voilà, continuer, continuer, et donner cette énergie, cette impulsion aux gens, je pense que c'est ça, en fait, le coaching. C'est me permettre de ne pas rester en frise et d'avancer vers plus d'épanouissement, un avenir plus radieux, en tout cas. Voilà, on va cultiver la résilience et la positive. Merci, Imane. Comment vous trouvez, non pas, lundi prochain ? Oui, lundi prochain, oui, lundi prochain, on va la retrouver. Oui, on va le revoir. Sous-titrage ST' 501